J'ai chaud, j'ai bougé, j'ai trop chaud maintenant Bon, allez Peut-être commencer quand même Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo Produits terminés, même si je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas grave Parce que ça fait un petit moment Il y a des produits que j'ai pas totalement terminés Mais que à force d'attendre De les terminer, terminé Cette vidéo devait avoir lieu il y a deux mois Donc voilà Je sais même plus ce que j'ai terminé Donc du coup je vais prendre au hasard Alors, premier C'est un flop, dirais je déteste Voilà, comme ça, moi c'est dit Premier produit que j'ai terminé, c'est le shampoing sec de la Nard Baptiste Puisque je ne prends que C'est le XXL Volume Ce XXL Volume, comment vous dire, il y en a qui l'adorent, pas beaucoup mais il y en a Et il y en a qui le détestent Moi je le déteste J'ai pas beaucoup de volume, j'ai des cheveux J'ai beaucoup de cheveux Mais j'ai des cheveux fins, ce qui revient à dire que j'ai pas de cheveux Et du coup moi Dès que je vois un truc avec du volume Je suis un peu comme un zombie dans un walking dead Qui voit un humain, je fonce dessus Et donc du coup je l'ai pris Et donc du coup je l'ai essayé Il m'a dégoûté, s'il vous plaît, des shampoings secs J'ai mis au moins je crois 6 mois à remettre un shampoing sec après ça C'est à dire que je l'ai Parce que moi j'aime pas gaspiller C'est à dire que tant que j'avais pas fini lui J'en démordais pas, je voulais le finir Mais du coup comme je le détestais, je le mettais jamais Du coup j'avais jamais shampoing secs Du coup ça m'énervait, du coup je l'ai quand même fini Mais je peux vous dire que j'ai eu du mal Parce que ce truc en fait, si vous voulez, ça fait genre lac et shampoing secs en même temps Et ça, ça fait pas bon ménage Parce que si vous voulez vos cheveux en principe Si vous n'utilisez pas de shampoing sec ou pas de shampoing sec baptiste Puisque je sais pas ce que font les autres Vous le mettez, ça fait une sorte certes de poudre C'est pas très très agréable Mais vous pouvez quand même passer votre main dans les cheveux à peu près bien Et ça fait pas à peu près trop dégueulasse Ce truc là, votre main reste coincée Donc vous êtes toute la journée avec la main dans les cheveux Parce que vous pouvez pas l'enlever C'est très con, c'est très chiant Et en plus de ça, ça fait les cheveux cartonneux Ça fait pas du tout plus propre qu'avant Le volume, en fait si vous voulez le volume il y est peut-être Mais comme moi je pouvais pas Avoir mes cheveux, enfin je pouvais pas les toucher Tout ça, ça me gavait, je les attachais Donc au final le volume je vais vous dire C'est comme s'il y en avait pas Du coup ce truc je ne le reprendrai jamais de la vie A part le packaging qui est mignon Mais franchement on s'en fout Moi je vous le conseille pas Maintenant il y en a qui aiment Donc j'ai envie de dire tester Mais voilà Ça vous le retrouvez dans tout J'ai fait ma sommet avec Dans tous les centres commerciaux Tout se vendre Et moi je les prends si jamais vous pouvez attendre Pendant les promos de Claire qu'il y a Genre en mai il me semble Ou en mars, je sais plus Et ça coûte 2,10 euros au lieu de je sais pas combien Donc c'est grave rentable Moi j'en prends pour toute l'année Comme ça je suis tranquille Dans tous les cas j'aurais dû les prendre Donc voilà, voilà Ensuite je vais continuer avec 15 gels douche Donc moi je suis arrivée après la guerre Avec ces gels douche Parce que tout le monde a testé C'est des cottage Tout le monde les a testés Genre il y a 100 ans Et moi je suis arrivée Pendant les promos de Claire Et je fais Oh des cottage Il serait peut-être temps Du coup j'ai pris celui à la fleur d'oranger Déjà le packaging est trop chou Je trouve il est trop mignon On dirait un peu les barbes à papa Je trouve Non Je vais pas en mettre Et alors Il sent tellement bon Et je crois Mais il me semble Parce que cette odeur J'ai déjà senti cette odeur quelque part C'est pas la fleur d'oranger L'odeur même de la fleur d'oranger C'est à dire que c'est pas Ce que vous allez vous foutre sur les crêpes Ou vous pouvez aussi mettre la fleur d'oranger Moi je trouve que ça sent Les produits pour enfants chloranes Enfin du moins ceux d'avant Ceux quand j'étais enfant moi Il me semble que c'est ça J'en suis pas sûre Mais moi En tout cas ça me fait penser à ça Il faudrait que je ressente ces produits Voir si c'est la même odeur Voir si c'est ça Mais en tout cas ça me rappelle Vachement mon enfance par rapport à ça Il lave très bien Je trouve qu'il laisse la peau De toute façon je crois qu'ils le disent Que ça laisse un peu la peau plus douce Non ? Non c'est peut-être pas lui Parce que j'en ai fini plusieurs De gel douche J'en avais trois en même temps Donc en fait Bon je sais plus Mais en tout cas je trouve qu'il laisse la peau Un poil plus douce quand même Un petit peu plus veloutée L'odeur reste pas longtemps C'est dommage Mais en même temps au moins Ça vous asphyxie pas Mais du coup ouais J'aime beaucoup Ça lave très bien Celui là il est sans parabènes Bah bah c'est génial C'est cool Et voilà pareil Ça moi je le prends pendant Les promes de l'hôtelère Ou alors allez voir à Stokomanie Je sais qu'il y a des cottages Mais je sais pas si il y a la fleur d'oranger Mais bon ça vaut le coup d'aller voir Du coup oui Lui évidemment je rachèterai Mais j'en ai déjà J'en ai encore trois bidons il me semble Ensuite prochain produit Alors c'est pas moi qui l'ai utilisé Mais je voulais quand même vous en parler C'est ma maman C'est Il est tout poussiéreux C'est un shampoing J'allais dire pour les cheveux Enfin en même temps un shampoing Donc ouais c'est un shampoing douceur au miel C'est de la marque Nuxe La gamme rêve de miel Donc en fait c'est moi qui lui ai offert ça Pour une fête des mères il me semble Parce qu'elle adore les produits Nuxe Et moi j'aime bien lui faire tester des produits Parce que d'elle même elle m'a pas testé Du coup je lui ai fait tester Elle me l'a fait racheter moins trois fois C'est qu'il lui plaît je crois Alors je vais pas sentir Parce que ça sent le miel Et j'aime pas du tout ça Maintenant elle aime bien Donc ça c'est une question de goût Elle m'a dit de vous dire Parce que moi je l'ai pas du tout testé C'est le sien voilà Format pompe Ça c'est vachement pratique quand même Et il s'ouvre Donc pour le finir vous voyez Il y a que d'un Elle a râclé et tout Elle m'a dit de vous dire qu'il mousse beaucoup Ça c'est vrai qu'il mousse grave Il sent très bon Et il lave très très bien Voilà Je vous mettrai une annotation si j'oublie des trucs Parce que là comme ça On en a parlé il y a un petit moment maintenant Mais en tout cas il est très très bien Ma mère a pas un type de cheveux particulier Elle a cheveux un petit peu ondulés Assez épais Avec beaucoup de volume Enfin tout le contraire de moi quoi Il lui convient très très bien Apparemment c'est nouveau Enfin ça l'est plus du coup Parce que ça fait un moment que je l'ai acheté Et c'est pour tout type de cheveux Il y en a quand même une assez grosse contenance Mais maintenant il coûte quand même Je crois 8,90 C'est pas donné Bon moi c'est pour ma maman Je m'en fous Mais voilà quoi Enfin en tout cas Il est très bien quoi Donc allez-y Elle l'a racheté Enfin je l'ai racheté du coup Pour une autre fête Ou je sais plus pourquoi Mais ouais Elle l'aime beaucoup Donc vous pouvez foncer sur ce produit Il est cool Par contre il est tout poussié rouge Je vais la mettre sur mon lit Ensuite alors le truc Je l'ai fini Non mais sérieusement Je dirais qu'il y en a encore Je l'ai fini il y a genre 1000 ans C'est un nouveau J'ai le douche J'ai oublié le nom de Dope Donc c'est la gamme douceur crème Douceur enfant C'est la gamme douceur d'enfance Et sous parfum de la guimauve Donc moi les odeurs de bouffe Je suis pas fan Maintenant guimauve ça va Par contre j'irais pas De prendre le 4 quarts là au citrou Certes ça sent très bon Mais moi je me vois pas Me tartiner ça sur le corps J'arrive pas Par contre je trouve que Ah Non je sais plus ce que ça sent Ouais ça sent Oui ça sent bon mais Maintenant la guimauve Je suis pas sûre que ça sent ça Maintenant je sais pas trop Mais bref Il l'avait très bien Il sentait assez bon Voilà Je suis pas sûre de le racheter Parce que l'odeur Normalement on a gavé C'est celui là Qui a un quart Qui a un quart de crème hydratante Et je crois qu'en effet La peau pareille Est un petit peu plus souple Qu'avant Enfin en tout cas ça laissait Voilà Par ça oui il l'a très très bien Il sent bon Il est joli Donc pourquoi pas Mais moi je le rachèterai pas Parce que l'odeur m'a un peu gavé Maintenant si vous aimez l'odeur Ça c'est qu'une question douce Je m'en suis mis partout par contre Ensuite qu'est-ce qu'on a J'ai le douche Je reprendrai après J'ai ça Ah oui ça c'est ma mère Pareil Je vous montre aussi le produit de ma mère Parce que c'est pour vie de beauté Et ça peut toujours servir Ne serait-ce que pour un cadeau Pour vos mamans Ou je ne sais pas qui Donc ça c'est un produit Aven C'est Istéal Donc ça se présente comme ça C'est du verre Ça doit pas être pratique Si ça tombe Enfin quoi que C'est du verre qui a l'air solide C'est un format pompe Et alors ça c'est une émulsion anti-ride Pour normal à mixte Alors pareil Je vous mettrai une annotation Si jamais je dis des bêtises Mais il me semble qu'elle l'a mis Parce qu'elle l'avait Et parce qu'elle ne voulait pas le jeter Maintenant Ça ne peut pas grand chose Elle n'a rien vu Tout différent d'avant d'après Maintenant Il n'a pas fait de bouton Pas fait d'allergie Je crois qu'il sentait bon Ou il ne sentait rien Enfin c'est Aven Donc ça ne va pas sentir non plus Le truc de fou Mais voilà Sans plus Franchement Aucun intérêt à ce produit Je pense Non elle ne le rachètera pas Ensuite Prochain produit que je termine Alors ça c'est un must have Chez moi C'est les démaquillants Sephora Qui ont trouvé un remplaçant Donc je vous parle juste après Comme ça au moins On a une petite cohérence Donc c'est les super démaquillants Zewaterproof C'est vous savez les trucs bifasés La bleue de Sephora Qui coûte genre un bras Ça coûte 10 euros je crois Ou 9 euros Je ne sais plus Ils sont très très bien Moi je les adore J'en ai testé d'autres Et je les déteste Donc bon Il est comme ça Par contre le format est un peu bizarre Bon mais vous voyez Je l'ai quand même fini Donc c'est que ce n'est pas si chiant que ça Il lave très Il lave Vous ne l'avez pas avec Il démaquille très bien Il ne pique pas les yeux Waterproof Pas waterproof C'est pareil Moi j'adore ce produit Il est assez grand Vous avez 3 formats Un tout petit Un moyen Et celui-là Bon ben moi En fait c'est pour ça Franchement je n'aurais pas racheté Si vraiment Il ne me revenait pas à fond 9 euros ça fait mal Mais ils sont vraiment géniaux Donc si vous avez les yeux sensibles Si vous avez du mal A trouver un bon démaquillant Foncez sur eux Ils sont vraiment très très bien Et prenez-les avec les moins 20% Ça vous fera Je crois que ça vous les met à 7 euros C'est déjà ça en moins Et donc du coup Alors je ne l'ai pas totalement fini Mais je vous le montre Parce que d'ici à ce que je le finisse Je ne vais pas vous refaire une vidéo C'est celui-là Donc c'est le démaquillant Express yeux et lèvres Special maquillage intense et waterproof De L'Oréal Donc c'est le packaging comme ça Je trouve il est joli Il est vraiment très beau le packaging Je trouve Donc vous voyez j'en suis vraiment à la fin Pareil il est bifasé Enfin de toute façon Moi je ne mets rien d'autre que du bifasé Pour mes yeux Et je trouve qu'en fait Il se vale Il vale vraiment Il vaut vraiment Il vaut vraiment les Sephora Il est un poil moins cher Il a 4 ou 5 euros Ce qui reste quand même cher Moi je trouve surtout Qu'il est quand même petit Ouais il est quand même plus petit que lui Donc je ne sais pas trop la rentabilité 125 ml 200 ml Bon après voilà Il m'a quand même duré un petit bout de temps Je dirais un bon mois Voir deux Je ne sais plus exactement Je ne sais plus Je devrais marquer les dates dessus Parce que moi ça m'intrigue Mais vraiment c'est les mêmes Il démaquille très très bien Waterproof à waterproof C'est pareil Pas mal aux yeux D'ailleurs il convient aux yeux sensibles C'est bien pour ça Ce cheveux c'est plus possible Et voilà Je l'aime beaucoup Franchement C'est un peu moins cher au moins Disons que 9 euros 4 euros Ou 5 euros Je ne sais plus Bon C'est déjà moins cher Et c'est pareil Donc voilà Moi je l'aime beaucoup Vous pouvez foncer sur lui C'est pareil Et vous le trouvez Dans tous les centres commerciaux Je vais continuer avec les produits Que j'ai fini Mais pas tout à fait Alors ça c'est un échantillon Enfin c'est un Oui c'est un échantillon Mais bon je vous le montre quand même C'est quand même un produit Je l'ai reçu dans la Birchbox Il me semble C'est de la marque De La Rome Et c'est une crème à quoi confort Bah enfin une crème hydratante quoi J'espère parce que moi je mets ça en crème hydratante Donc je mets ça tous les matins En ce moment Enfin jusqu'à ce que je la finisse Elle est bien Elle hydrate bien Je ne rachèterai pas parce que Ah oui j'ai pas dit Mais du coup oui lui évidemment Je vais le racheter Parce qu'il est moins cher au moins Par contre Moi je trouve qu'elle sent le basilic Cette crème Alors je ne sais pas si c'est que moi Moi je trouve qu'elle sent le basilic Ça ne sent pas 10 ans sur votre peau Mais le temps que vous la mettez Pour moi elle sent le basilic Alors je ne sais pas trop Il me semble Je vous mettrai le prix en annotation Parce que je ne sais pas du tout combien elle vaut Mais je crois qu'elle vaut grave cher Genre 30 euros ou pas J'espère que je ne dis pas de conneries Mais Bah 30 euros Jamais de la vie je vais y racheter un truc à 30 euros Ça fait bien l'affaire Mais franchement je ne la rachèterai pas Parce que c'est une crème comme une autre Et Il n'y a pas de coup de coeur entre elle et moi Par contre Un énorme coup de coeur Que d'ailleurs j'ai racheté Bah hier C'est Cette CC crème de la marque Herborian C'est la CC crème HD Ala Santella Je pense qu'on dit comme ça Asiatica Je ne sais pas comment on dit Donc ouais C'est la CC crème Herborian La grise Elle est géniale Je l'adore Comme on dit Je l'aime d'amour Franchement c'est un produit que j'aurais mis d'amour C'est celui-là Là c'est le format 15ml C'est ça Je ne sais pas en fait Ouais 15ml Et moi je l'ai racheté en 45ml En ce moment J'espère que je vous mettrai cette vidéo assez tôt Mais de toute manière je vous l'ai mis sur Instagram En ce moment La crème Celle-là Ma 45ml Est à moins 40% Sur Sephora Du coup ça la remet à peu près Au même prix que la petite Du coup foncée Parce que franchement Moi quand j'ai vu ça Je comptais la reprendre Puisque j'en ai plus J'ai foncé direct Du coup elle est 4 fois plus grande Je ne sais pas Je l'ai là je crois Peut-être ça c'est sûr du truc Mais elle est 1 fois plus grande C'est abusé Voilà On parait Et c'est le même prix Donc franchement foncée Elle est géniale Alors en fait C'est une genre de pâte grise Que vous mettez sur la peau Et ça s'adapte un petit peu Enfin ça s'adapte plutôt A la cour de votre peau Du coup si vous êtes plutôt du genre comme moi Un peu crue-cruche A toujours avoir une démarcation là Parce que vous ne vous captez pas Ou alors Je ne sais pas Pour beaucoup de raisons Ça c'est nickel Elle sent bon Elle est fraîche Elle est légère Voilà Une CC crème Alors évidemment Il ne faut pas avoir d'imperfection Ou alors avoir un bon correcteur Moi ce n'est pas mon cas Je n'ai pas vraiment d'imperfection Du coup je l'adore Vraiment Voilà Soit émulateur Haute perfection Perfecteur de peau Et en plus elle a SPF 45 Donc j'ai envie de dire Qu'elle est nickel Moi j'ai aimé tout l'été Enfin quand je me maquille En tout cas j'aime tout l'été Et je vais la mettre tout le temps Parce que je l'adore Franchement énorme coup de coeur Ça coûte un peu cher Mais Herborian C'est quand même une bonne marque Et voilà Du coup voilà Ensuite On va continuer Ah oui Ah mais ce truc Sans rire Ça fait au moins un an Je l'ai fini Oh putain Mais je crois que je vous l'ai déjà présenté Là j'ai un gros douce Et je ne vous l'ai pas montré ça déjà Au pire On dira que non Putain la bonne poussière Donc c'est encore un gel douche de dope Et en fait Ouais parce que je le garde Parce que si vous voulez Donc c'est le gel douche A la soge Et au bois de cad Et j'avais tellement aimé l'odeur Donc je ne vais même pas m'aventurer A toucher le bouchon Parce que franchement Non mais regardez moi ça Mais elle a l'air de quoi ma chambre là Bref Donc c'est ce gel douche là Qui sent tellement bon Donc tous les gels douche d'op Moi j'adore Et en fait je ne le retrouve pas Donc je ne sais pas C'est peut-être une édition limitée Toutes sortes de provinces D'être une édition limitée Je suis dégoûtée Parce qu'il sent trop trop bon Du coup j'ai toujours l'espoir De le retrouver Et au cas où je ne m'en souviens plus De sa tête Je l'ai toujours avec moi Enfin toujours non Dans ma chambre quoi Du coup voilà Si jamais vous savez On peut le trouver Ensuite Le prochain point de vue A vous présenter C'est l'eau de Tiare Non l'eau aromatisée de Tiare De Christian Lénard Donc ça je vous l'ai sûrement déjà présenté Parce que tous les étés Je mets ça Je l'achète pendant les promes de l'hôtel Et puis je mets ça l'été Donc en gros pour moi Moi je m'en sers comme nettoyante de visage Enfin nettoyante de visage Je mets ça sur un coton le matin Pour enlever un petit peu Tout le sébum Comme vous avez pu avoir dans la nuit Ou toutes les petites saletés Tout ça Ça rafraîchit Ça sent bon Parce que moi je l'ai pris A la fleur d'oranger J'ai un doute là J'ai un doute C'est pas celui de ma mère en fait Mais de toute façon C'est la même chose Donc bref Voilà ça sent super bon Ça rafraîchit bien Ça lave un petit peu Enfin Ça lave ce qu'il y a à laver quoi Et voilà du coup Je l'aime beaucoup Tout pareil Pendant la promenade de l'air Elle est grave moins chère Parce que je crois qu'elle est un peu chère Elle doit être 4 ou 5 euros Il me semble Enfin je dis ça J'en sais rien Mais il me semble qu'elle n'ait pas donné quand même C'est du vert le truc Donc à mon avis Je vais le garder Essayer d'en faire Genre un genre de petit vase Avec une petite fleur comme ça Je trouve ça ferait trop beau Evidemment j'enlèverai l'étiquette avant Parce que sinon ça fait très con Mais ouais Je pense le garder Donc voilà Et oui je le rachèterai D'abord j'ai déjà racheté J'en ai encore une là Franchement Moi je sais pas vous En fait j'avais mangé un truc C'était le couscous aux fleurs De la marque Priméa Donc ça en fait je l'ai trouvé dans Chez Botanique Botanique c'est une genre de jardinerie En fait ça fait Il y a aussi une genre d'épicerie bio Bon moi je suis pas dans le bio tout ça Mais j'ai vu ça On a vu ça avec ma mère On a voulu tester Donc c'est du couscous aux fleurs Donc moi je me suis dit Ok c'est quoi ce truc encore Et franchement c'est super bon Donc voilà Je voulais juste vous montrer Si jamais vous aimez bien les trucs comme ça Ben voilà C'est bon franchement Je mangerai pas tous les jours Mais c'est bon Bref ensuite on a quoi Euh ça je crois que c'est ma mère encore Enfin ça en principe Nuxe C'est tout ma mère Donc ça c'est de la crème prodigieuse C'est un soin hydratant défatigant De la marque Nuxe Euh et je me souviens pas du tout De ce qu'elle m'a dit dessus Hum en tout cas ça sent très bon Ça sent les produits Nuxe Euh à mon avis Vous savez quoi Je vais vous le mettre en notation C'est ce qu'elle m'a dit Comme ça au moins J'ai pas de conneries Mais en tout cas Ce que je peux vous dire au moins C'est que ça sent très bon Est-ce qu'elle le rachètera Ensuite on arrive au dernier produit Alors d'abord celui-là Alors pareil c'est un échantillon Que j'ai encore une fois aussi Dans la marque Dans la marque Pas du tout Dans la box Dans la Birchbox C'est de la marque Indemne C'est l'eau de génie Soin aux quatre esprits Donc c'est ça Euh Alors Je l'ai fini Donc j'ai quand même bien apprécié En fait j'aime beaucoup L'effet que ça donne Je trouve que ça a fixé Bien le maquillage En plus j'ai testé en été En pleine canicule Donc je peux vous dire Que mon maquillage tenait Je ne sais par quel miracle Mon avis de miracle Il s'appelle Indemne Par contre l'odeur C'est impossible Je peux pas Enfin pour moi Ça sent le poisson pourri Je vous jure Ça sent le poisson pour moi Donc bon J'ai peut-être reçu un effet que tu Je n'en sais rien Mais Bah ça sent plus Bah ça sent plus Mais enfin pour moi L'odeur J'arrivais pas trop Même se prêter sur le visage Ça puait vraiment Après ça part Mais sur le coup Ça fait un peu bizarre Du coup non J'achèterais pas ce produit Mais en tout cas J'ai bien envie d'en tester D'autres des produits De ce style là Puisque bah voilà J'aime bien Donc voilà Et enfin Un dernier produit A vous présenter C'est des gels antibactériens Donc j'en ai deux De la marque Merci Andy Et un de Bass & Body Works Donc je vais commencer par lui C'est le Mahogany Teakwood Et je l'adore Il sent tellement bon Donc je l'ai fini Il y a un petit moment Maintenant Je l'ai fini cet été Et je l'aime Oh il sent tellement bon Il sent trop trop bon Moi les gels doux Je ne peux plus y ressembler Vous voyez il y en a un fond Mais je ne pense pas Que je puisse encore Ah quoi que Allez Allez Vous savez ce que vous faites Comme ça Dévissez Vous appuyez comme un bourrin Putain Putain ouais Il y en avait encore Heureusement je ne l'ai pas jeté Oh là là Il sent tellement bon Bah moi j'aime beaucoup Du coup Bah si oui Si je peux le racheter Ce truc là C'était les Bah ça c'était un truc de Noël Parce que je l'ai acheté L'année dernière Donc Ouais Je l'ai acheté La Friday de l'année dernière Donc en tout cas Franchement foncé Pour la gamme entière D'ailleurs Parce que ça sent super bon Moi je le rachèterai à l'occasion Et il les affecte bien Je trouve Et enfin Les Merci Andy Alors Merci Andy Donc les deux Je les ai eu dans les Birchbox J'ai d'abord eu lui Le rouge Qui sait à quoi ça Bah je sais pas Bah il était rouge Oh Et lui je ne le mets pas trop Je trouvais Qu'est-ce que j'ai trouvé déjà Ah oui Bah je trouvais juste qu'il sentait de l'alcool Donc moi ça ne me dérange pas Mais bon Ouais pour moi Mince Pour moi le rouge Il sent juste l'alcool en fait Il sent rien d'autre Que vous voyez Le mahogany bordel là Il sent une odeur Que je ne saurais pas vous dire Mais il sent une odeur alcoolisée certes Mais différent Et ça pour moi Ça sent juste l'alcool Donc moi ça ne me dérange pas Mais pour ceux qui Prennent ça Pour justement avoir une odeur différente Bah c'est bof Par contre Ça nettoie très très bien les mains Il n'y a pas de soucis Et donc lui Qui est Ah citron pressé Il y a écrit dessus Donc lui c'est le Bah l'édition Birchbox Il y a écrit Lui c'est le Merci Andy Citron pressé Et lui par contre Le verre Mais laisse tomber Genre même ma mère Mon compagnie Tout le monde Me le prenait tout le temps ce truc Donc du coup Bah il s'est fini grave vite Merci Et Et il sent trop trop bon Ça sent de citron Tout bête Mais franchement Ça sent une odeur fraîche En même temps On ne veut pas que ça sente Une odeur bizarre Sur mon main Ça reste quand même Un petit bout de temps Même l'autre Il reste un bon petit bout de temps Je trouve que ça désaffecte Bien les mains quand même J'ai cru que ça filmait le plus J'ai trop peur Et voilà Enfin moi je l'aime beaucoup 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 Et il me semble Qu'ils vont être en vente Chez Sephora Dans genre vraiment très peu de temps Là en septembre En octobre Je ne sais plus Donc sans le prix qui coûte Je fonce dessus Voilà voilà Il me semble que c'est tout J'ai plus rien à vous présenter Non Non j'ai plus rien à vous présenter J'ai fini avec mes produits terminés Il y en avait quand même Un bon petit lot Franchement J'aurais cru qu'il y en aurait moins que ça Du coup voilà N'hésitez pas à me dire Si Si on avait des produits en commun Et si on a des avis différents Et puis voilà Tout simplement Est-ce que j'ai dit Que j'allais racheter ces produits Oui lui je le rachète dessus On est d'accord Oui je crois que je l'ai dit Bref Donc voilà Moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501